Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, un stylo à la main. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Hongdian 1841. Hongdian est un fabricant chinois de stylo plume établi depuis 1997. Le Hongdian 1841 que j'ai ici est un stylo qui vous en donnera vraiment beaucoup pour votre argent. Je l'ai payé 28 dollars US et pourtant le stylo en main ne donne pas l'impression de coûter 28 dollars. La sensation qu'offre le matériel se rapproche davantage de l'acrylique que d'un plastique plus cheap. C'est vraiment cool. Le design de stylo est simple en cigare mais ce rouge bourgogne orné de faux or rend l'instrument très joli et encore une fois lui procure un look qui ne fait pas stylo à moins de 30 dollars. On a donc un stylo simple avec un capuchon muni d'un clip avec un bon ressort ce qui le rend très facile à utiliser. On trouve aussi un anneau sur le capuchon avec un scrit Hongdian 1841 Lan Tian. Je n'ai aucune idée de ce que Lan Tian ne peut bien signifier. Cela semble être le nom de quelqu'un. Le capuchon se dévisse en deux tours pour révéler une plume fine, aussi disponible en extra fine. La section et la vis sont très agréables en main. Le capuchon se pose très très bien et ne déséquilibre pas le stylo. Mais même sans le capuchon posé, le stylo est assez long pour écrire de manière confortable. Le corps se dévisse pour révéler un convertisseur Hongdian propriétaire. On peut voir aussi ici un anneau de silicone qui scelle très bien le stylo. A savoir que le Hongdian 1841 est aussi compatible avec les cartouches d'encre Lamy et les petites cartouches par cœur. Ainsi que les convertisseurs PenBBS. Comparons maintenant ce stylo à d'autres. Le voici en présence d'un Lamy Safari. Le voici aux côtés d'un Twisby Echo. Le voilà aux côtés d'un Narwal Nautilus. Et enfin, le voici aux côtés d'un Pilot Vanishing Point. Et les voici avec le capuchon posé. Comme vous le voyez, le Hongdian se situe dans la moyenne, pas aussi petit qu'un Nautilus qui forcément ne pose pas, mais pas aussi grand qu'un Safari ou un Twisby. Et voyons maintenant comment il écrit. Alors, je ne vais pas poser le capuchon et je vais me lancer. On est donc avec le Hongdian 1841 avec une plume fine. L'encre dont on se sert aujourd'hui, c'est une encre de chez Diamond et c'est l'encre Tempest. Une encre que j'ai eue dans le calendrier de l'avant-cre de chez Diamond de l'année dernière. Un très joli bleu-vert que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on est en présence de quelque chose de liquide ? Je pense que oui. Assurément, on peut voir ici que l'encre est assez liquide, mais ça reste raisonnable. Au niveau des variations de lignes, c'est aussi sympathique, mais je ne forcerai pas non plus tant que ça. C'est quand même assez difficile et j'ai peur d'abîmer cette plume si jamais je ne force trop. En écriture rapide, comme vous voyez, ça écrit très 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 bien et ça ne skip aucune partie. Vraiment très très bien. En écriture inversée, même chose, même si j'ai l'impression que je vais peut-être manquer d'encre à un moment donné. Mais non, regardez, ça continue. Donc, un très très bon stylo. Encore une fois, pour un prix tout petit, tout petit, de 28 dollars US. Pour un stylo plume, c'est vraiment très peu. Et pour un stylo plume de cette qualité, un matériau qui fait penser à de l'acrylique. Je ne sais pas si c'est de l'acrylique, mais ça fait extrêmement penser à de l'acrylique. Une très belle couleur, une très belle prise en main. Une plume qui, comme vous le voyez, écrit vraiment 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 très très bien. Pour vrai, c'est un magnifique stylo de marque chinoise, mais qui tient vraiment vraiment beaucoup la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501